Je suis sur l'île Bowen, à 20 minutes de Vancouver, en traversier. Pendant que je suis ici, sur la côte ouest, je voulais vous parler de nos océans et des eaux dont les Canadiens ont besoin à chaque jour. Le port de Vancouver se trouve tout près d'ici, et on y fait une grande part du commerce entre le Canada et l'extérieur de l'Amérique du Nord. Et à quelques minutes de là, on a l'emblématique digue de Vancouver, le Vancouver Sea Wall, la plus longue promenade ininterrompue au monde le long d'une côte. En plus, le Canada a le plus vaste littoral au monde. Il s'étend d'ici, dans la vallée du Bas Fraser, jusqu'au nord et à l'est du pays. Nos océans font partie de notre identité. Alors, quand on a créé le Plan des protections des océans en 2016, on l'a fait pour protéger ces plans d'eau et les millions de Canadiens et des communautés autochtones qui travaillent autour d'eux. Mais comment le Plan de protection des océans y arrive-t-il? Pour commencer, on protège les habitats des espèces importantes mais vulnérables, comme les polars qui vivent ici, dans ces eaux. On améliore la sécurité du transport maritime, on modernise et on élargit la capacité de la garde côtière, on améliore les remorqueurs d'urgence et on accroît notre couverture radar et plus encore. Pour prévenir les incidents maritimes, on fait plus d'inspections et de surveillance, on accroît notre capacité de recherche et de sauvetage et on se prépare à réagir plus rapidement en cas de déversement de pétrole le long des no-côtes. Et on travaille en partenariat avec les peuples autochtones pour ce qui est de la sécurité maritime et de la protection environnementale. Bien sûr, en plus du Plan de protection des océans, on a aussi fait des avancées sans précédent en matière de conservation. Depuis 2015, on est passé de protéger moins de 1 % des zones maritimes et côtières du Canada à maintenant 14 %. Peu importe où vous habitez ou à quelle distance vous vivez d'un littoral, les mesures qu'on prend pour protéger nos océans seront bénéfiques pour vous. Parce qu'elles nous aident à bâtir une économie plus forte, à créer de bons emplois, à améliorer la sécurité et la résilience des communautés et à offrir un avenir meilleur aux générations de demain. Voilà pourquoi on fait tout ça.